bonjour je suis marie et bienvenue à chan-caille tous les matins ils allaient pour 3h tous les la semaine sauf le week-end et l'après-midi on peut facilement découvrir la ville le mercredi après-midi nous avons des conférences culturelles sur la chine et à la fin de chaque semaine un examen écrit et oral donc les thèmes abordés en cours sont très variés et ils nous permettent de facilement s'adapter à la vie quotidienne en chine par exemple comment commander un restaurant prendre le taxi on a prononcé beaucoup de vocabulaire utile au quotidien et en étant confronté à ce genre de problème tous les jours je pense vraiment que ça rend l'apprentissage plus facile et efficace ensuite toutes les semaines on change de prof et ça nous permet aussi d'avoir de changer un peu et d'avoir une autre approche de l'apprentissage moi c'est marie je suis également en classe shanghai en l1 donc pourquoi avoir choisi ce voyage parce que en tout cas je pense que découvrir la chine en autonomie sans avoir quelqu'un qui nous encadre c'était je pense que c'était une bonne expérience pouvoir se détruire par nous mêmes par nos propres moyens donc on avait on a quand même une grande liberté après l'école on peut soit décider de réviser soit décider d'aller visiter un endroit en chine la vie est très très peu chère ici parce que on peut on peut manger pour moins de 5 euros en général et pour 7 euros on peut avoir un très très bon repas la ville est plutôt sécurisé on s'y sent bien il ya peu de gens qui viennent des gens qui viennent vous prendre en photo mais c'est pas c'est vraiment pas méchant et c'est très très facile d'accès par rapport au métro puisque on peut s'acheter une carte navigo et vraiment voyager simplement et rapidement dans le métro et tout est écrit en chinois en caractère et en et en pigny donc en anglais pourquoi avoir choisi ce voyage donc l'autonomie déjà et aussi parce que je pense que c'est une expérience très enrichissante d'un point de vue culturel et d'un point de vue de l'éducation puisque on voit différentes approches et puis vraiment tout ce qu'on apprend le matin on peut l'appliquer l'après midi et vraiment c'est un apprentissage direct et je trouve que apprendre en s'amuse en quelque sorte s'amusant puisque on apprend la culture on apprend on apprend les différentes facettes de la chine je pense que c'est vraiment un bon moyen de d'apprendre la langue et de s'améliorer